Alors moi c'est Dorian, je suis parti au Portugal, à Porto, donc pendant deux semaines, pendant la période de mars. Moi c'était plus pour la découverte, enfin voilà, dégustation de Porto, sangria, goûter toutes les spécialités locales qui se trouvent à Porto. Ils nous ont expliqué comment justement, dans la vallée du Douoro, ils faisaient pour cultiver les vignes, donc vu qu'il y a des fortes pentes, ils nous expliquaient comment faire différents types de Porto, donc le Porto rubis, le toni, les couleurs, donc les Portos blancs, les Portos rouges. Moi ça me sert dans mon boulot parce que je suis caviste et on vend du Porto, et du coup j'essayais maintenant de m'expliquer la différence entre les différents types de Porto, comment est le processus, quelles sont les grandes différences. Du coup pour moi, l'avenir, je partirais à l'étranger parce que, en fait, dans le vin ou même dans les spiritueux, les choses comme ça, il faut beaucoup voyager, il faut voir ce qui se fait à l'étranger parce qu'il n'y a pas que la France dans la vie. Et du coup, je me dis que finalement, la culture, la nourriture, tout ça, c'est super important dans ce métier. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut énormément voyager, découvrir, pour justement se former et puis soit rester à l'étranger ou revenir en France, mais avec avoir acquérir une panoplie d'alcool qu'on connaît alors que d'autres ne connaissent pas s'ils ne sont pas partis. Et j'ai décidé de partir en Russie, au Japon et au Canada.